Jany Longo a été victime d'une chute qui a conduit à son hospitalisation, ce samedi. La cycliste de 65 ans participait ce samedi au Prix cycliste de Lantigny, dans la Loire, dans le cadre d'une étape de cyclisme FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail. Selon le progrès, la championne olympique 1996 a perdu le contrôle de son vélo après avoir heurté un trou. Blessée au genou, Jany Longo a été transportée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Rohan. Sa prise en charge a nécessité une trentaine de points de suture. Ce vendredi, soit une journée avant sa chute, la Française avait réagi et rendu hommage à Cédrine Kerbaol, première Française vainque cœur d'une étape sur le Tour de France Femmes Nouvelle Génération, 35 ans après la victoire de Jany Longo sur une étape de la grande boucle féminine. Le progrès précise qu'un quart d'heure après la première chute, un deuxième cycliste est tombé près du bourg de Lantigny. Il s'est blessé au bras. Interrompu pendant une vingtaine de minutes, la course a pu se terminer. Merci. Merci.